Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre à calculer ce type de somme Il s'agit de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique Donc maintenant comme d'habitude si tu penses savoir faire Appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice Et sinon on va expliquer tout de suite comment faire Donc allons-y, corrigeons cet exercice Et première chose à faire quand on a une somme comme ici à calculer C'est comment on fait pour passer d'un terme au suivant Alors déjà on va pas s'occuper des signes On va regarder juste un demi, un quart, un huitième, un seizième, etc Et un quart c'est quoi par rapport à un demi ? C'est la moitié Pour passer de un demi à un quart on a divisé par deux Pareil pour passer de un quart à un huitième Et bien on a encore divisé par deux A chaque fois on divise par deux Si on prend un huitième et qu'on divise par deux Ça fait un seizième Et vous savez que diviser ça revient à multiplier par l'inverse Et donc diviser par deux ça revient à multiplier par l'inverse de deux C'est à dire un demi Et donc au lieu de dire qu'on va diviser par deux On va dire qu'on multiplie par un demi Parce que du coup multiplier ça fait penser à des suites géométriques Et donc comme à chaque fois on divisait par deux Et bien ça veut dire qu'en fait à chaque fois on multipliait par un demi Maintenant on va s'occuper des signes Et regardez les signes ils changent à chaque fois Au départ c'est positif Ensuite c'est négatif Positif, négatif, positif Et donc ça veut dire que comme les signes changent à chaque fois Qu'on multiplie à chaque fois par un nombre négatif Et donc ça veut dire qu'on ne multiplie pas en fait par un demi Mais à chaque fois on multiplie par moins un demi Ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous multipliez par un nombre négatif Ça change le signe Si au départ c'est positif On multiplie par un négatif Ça devient négatif Et si c'est négatif Quand on multiplie par un négatif Ça devient positif Multiplié par un négatif Ça change le signe à chaque fois Et vous pouvez vérifier Un demi fois moins un demi Ça fait moins un quart Et moins un quart fois moins un demi Ça fait plus un huitième Et donc ça veut dire qu'à chaque fois Pour passer d'un terme au suivant À chaque fois on multiplie par le même nombre Moins un demi Et comme on multiplie à chaque fois par le même nombre Et bien ça veut dire que ici Ce sont les termes d'une suite géométrique De raison moins un demi Et justement dans votre cours Vous avez vu une formule Que je vous ai rappelée ici Pour calculer la somme des termes consécutifs D'une suite géométrique Et c'est exactement ce qu'on a ici On a bien des termes d'une suite géométrique Et ils sont bien consécutifs Ça veut dire qu'ils se suivent Ils se suivent bien Puisque pour passer d'un terme au suivant On ne saute pas d'étape À chaque fois on multiplie par la raison Donc ici les termes sont bien consécutifs Et donc maintenant pour calculer cette somme Il n'y a plus qu'à appliquer cette formule Et donc la somme Elle est égale au premier terme de la somme Le premier terme de la somme Il est ici C'est un demi Que multiplie ? Que multiplie 1 Moins Q Q c'est la raison On a vu que la raison c'est moins un demi Donc 1 moins moins un demi Ça ça correspond à Q À la puissance le nombre de termes Alors pour le moment ça je le laisse de côté Le nombre de termes On verra ça après Pour le moment je mets ici Un point d'interrogation Divisé par 1 Moins Q la raison Toujours moins un demi Et maintenant il n'y a plus qu'à trouver La valeur du point d'interrogation C'est à dire le nombre de termes Qu'il y a dans cette somme Et maintenant l'idée pour savoir Combien il y a de termes C'est que regardez ici 2, 4, 8, 16, etc Ce sont des puissances de 2 C'est ce qu'on va écrire maintenant 2 c'est sous-entendu 2 puissance 1 4 c'est 2 au carré Je l'efface 2 au carré 8 c'est 2 puissance 3 Et 16 vous l'avez compris C'est 2 puissance 4 Donc ici on part de 2 puissance 1 2 puissance 2 2 puissance 3 2 puissance 4 Et donc la question c'est 256 c'est 2 puissance combien ? Et bien pour le savoir On prend sa calculatrice Et on essaye par exemple Calculons 2 puissance 6 L'exposant c'est le chapeau 2 exposant 6 Ça donne combien ? 64 Et bien essayons par exemple 2 exposant Par exemple 8 Et regardez Ça donne pile 256 Et donc ça veut dire Que 256 256 c'est 2 puissance 8 Donc je remplace 256 Par 2 puissance 8 Et donc regardez On est parti de 1 2, 3, 4 Jusqu'à 8 Et si on va de 1 jusqu'à 8 De 1 jusqu'à 8 Ça fait combien de termes ? Et bien ça fait tout simplement 8 termes Et donc ça veut dire Que dans cette somme Il y a 8 termes Et donc ça veut dire Que la valeur du point d'interrogation Le nombre de termes C'est 8 Donc ici je mets 8 A la place du point d'interrogation Et donc voilà On a terminé Il n'y a plus qu'à prendre Sa calculatrice Et de faire ce calcul Donc on y va 1 demi C'est à dire 0,5 Que multiplie Donc le multiplier Il est ici On a une fraction Je clique ici Et donc ça fait 1 1 Moins Ouvrez une parenthèse Moins 0,5 A la place d'un demi C'est pareil Je ferme ma parenthèse Exposant la puissance C'est ici Exposant 8 Donc 8 J'avance pour sortir de la puissance Et passer au dénominateur Et là je mets 1 Moins Ouvrez une parenthèse Donc à nouveau Moins 1,5 Moins 0,5 Et je ferme ma parenthèse Et pour avoir le résultat J'ai plus qu'à appuyer sur Exe Et donc ça nous donne Ceci en décimale Et si on veut l'avoir En fraction On clique ici Et donc voilà Cette somme Elle vaut ceci Et maintenant Il n'y a plus qu'à rédiger Ce qu'on a fait au brouillon Le mettre au propre Et comment on rédige ? On commence par expliquer Qu'on a reconnu Une somme De termes consécutifs D'une suite géométrique De raison Moins 1,5 Ensuite Cette somme On l'écrit Avec des puissances de 2 Et à la place de 256 On fait apparaître 2 puissances 8 Et donc Ça veut dire Que comme on part De 1 jusqu'à 8 Et bien Dans cette somme Il y a 8 termes C'est ce que j'ai écrit ici Et ensuite Il n'y a plus qu'à appliquer Cette formule Pour avoir le résultat Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que vous avez Bien compris Et comme d'habitude Si vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner A la chaîne Pour ne pas rater Les nouvelles vidéos Il y en a en moyenne Une nouvelle par jour Pour ne pas rater Pour ne pas rater Les nouvelles vidéos